Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Matt ! Bonjour tout le monde ! Donc Mathieu, on est de retour avec une partie cette fois-ci du championnat des Etats-Unis qui se jouait en parallèle avec le championnat de Russie et le championnat des Etats-Unis. Mathieu, toujours un tournoi très fort, là il manquait Naka mais il y a quand même des monstres. Ouais, il y a Carona, le numéro 2 mondial, il y a Wesley So, et après il y a plein de jeunes loups, j'ai envie de dire. Il y a tout ce qui est Jeffrey Xiong, Shankland, Sevian, et après il y a les suites américains, Dominguez, Brouzon, qui sont devenus américains d'ailleurs. Et ouais, c'est un tournoi super homogène et on a vu qu'il y a eu des petites surprises. Ouais, il y a eu des surprisettes, alors il y a Lenderman qui est classé dans les 26-20, non ? 26-07 de mémoire. Ouais, qui était au coude à coude pour gagner le tournoi. Et il y a Samuel Sevian, le joueur américain qui était un grand, grand espoir des échecs internationaux et qui s'est un petit peu arrêté un peu plus tôt qu'on l'espérait, aux alentours de 26-60, 26-70, mais qui a menacé de gagner le tournoi. Il s'est même retrouvé en départage avec Caruana et Wesley So pour la première place. Et là, on va voir un affrontement direct entre Samuel Sevian pendant le tournoi, pas pendant les départages, et Fabiano Caruana, Mathieu. C'est ça, ouais. Donc en fait, Caruana était plutôt correctement parti, mais il perd la ronde 4 contre Naroditsky, d'ailleurs qu'on a oublié de citer dans Les Jeunes Loups, le streamer. Et donc du coup, il a les noirs contre un joueur solide. Pour se refaire, on va voir que ce n'est pas le top. Donc il commence par E4, Samuel, donc c'est un E4-E5, et là, il décide de jouer une petite 4 cavaliers de famille. Cavalier C6, cavalier F6 et D4, le répertoire facile. Le répertoire facile, voilà. Donc c'est facile, mais ce qui est marrant, c'est que c'est facile à tout niveau. Tu joues ça contre un 2007, tu es assez tranquille avec les blancs. Tu sens que tu ne vas pas te faire martyriser. Puis on prend D4, donc F4-B4, c'est quand même clairement le plus joué. Donc on ne peut pas jouer fou D3 pour protéger le pion, parce qu'il y a cavalier qui prend D4. Donc on doit prendre d'abord, c'est ça. Prise, fou D3. Et là, il a commencé un peu à réfléchir. Ce que c'est amusant, c'est qu'on a déjà commenté une partie sur la chaîne. Il avait joué contre Nepomiaci au candidat. Il avait joué la bonne ligne avec les noirs. Il avait joué D5, puis on prend D5, Petit Roch. Petit Roch, Petit Roch. Et fou G4 pour l'exclamation, c'est une longue suite théorique. Et il avait fait nul en réfléchissant peut-être deux coups. Après, il avait juste réfléchi dans la finale, je crois. Mais il avait égalisé très, très facilement pendant les candidats. C'est une bonne ligne pour les noirs pour faire nul. Pour faire nul, c'est ça. Mais là, il doit gagner. Donc il tente Roch avec les noirs, Roch. Et là, il réfléchit un peu, il fait D6. D6, c'est pour garder la tension, tout simplement. Normalement, on fait D5. Non, on fait D5, puis on prend, puis on prend. Et là encore, c'est une très bonne ligne. C'est à peu près équilibré. Les deux joueurs jouent, mais pour gagner, que ce soit avec les blancs ou avec les noirs, à haut niveau, bien évidemment, à moins de 2000 ou même à 2002-2003, tu peux largement gagner. Mais à 2700, ça devient compliqué. Moi, je l'ai déjà joué contre Baki pour faire nul. Et t'as fait nul, j'imagine. T'as fait nul. Bien sûr. Et donc ? Et en fait, ce qui est amusant, c'est que j'ai regardé, un des derniers forts à avoir joué D6, c'est Sébien lui-même avec les noirs. Parce qu'il devait jouer le gars, j'imagine. Oui, contre un MI à 24-60. En fait, l'idée, c'est de jouer KD7 et d'avoir une sorte de souplesse. Et en fait, c'est que Sébien, comme il a joué avec les noirs, il connaissait qu'il a joué FG5. Ce qui est intéressant, Mathieu, c'est qu'il y a le Grand Suisse, donc le tournoi qualificatif au candidat qui débute dans quatre jours, mercredi 27. Et ce qui est marrant, c'est qu'il va y avoir aussi ce genre de situation dans ce tournoi. Il y aura plein de fois ce profil-là. Un 26-50, qu'elle est dans longue, mais qui est ok de faire nul, contre un 27-50-28, qui doit absolument gagner. Parce qu'en fait, il n'y a que deux places importantes. Si tu as une troisième, ça ne sert à rien. Les deux premiers se qualifient. Et du coup, là, c'est toujours le même dilemme. Est-ce que tu prends la nulle avec les noirs et tu te dis « J'essaye de tout gagner avec les blancs et je me refais. » Est-ce que tu fais un all-in vraiment au dernier moment quand j'en ai absolument besoin ? Ou est-ce que tu fais un all-in un petit peu anticipé comme a fait Caruana ici ? Moi, Murthas m'a toujours conseillé, c'était mon coach, d'attendre le dernier moment pour faire all-in. C'est ça, ce que j'allais dire. Ça dépend quelle ronde. Si là, c'était la ronde 5, c'était trop tôt pour faire all-in. Mais on va voir que ce n'est pas vraiment all-in. En fait, c'est le choix de D6 qui est risqué. Mais après, le reste, on va voir que c'est… Il a même pas eu le temps de faire all-in, j'ai envie de dire. H6, ok, ça, c'est normal. Fou H4. En fait, les blancs dans cette position, s'ils arrivent à jouer F4, ils sont mieux. Je fais F4, Roi H1. Tu as le clouage à vie. Parce qu'à cause du pion D6, le fou B4 ne peut jamais revenir en E7. On peut montrer genre fou E6, admettons. F4. Là, déjà, tour E8, il y a déjà du E5 qui peut partir peut-être. Oui, mais même juste Roi H1. En général, tu fais Roi H1, tu amènes tes pièces et tu vas préparer le 5. Roi H1 pour éviter ces choses-là, c'est juste pour expliquer. Exactement. Et c'est juste… C'est un cauchemar. Tu as le duo de pions central. Dès que tu fais D5, maintenant, tu te prends E5 et tu te fais marcher dessus. Et il y a le clouage permanent. Et tu n'as pas fou E7 pour casser le clouage. Donc, tu es très, très mal. Donc, il a joué G5 assez vite. Donc, F6, F4, G5 pour casser le clouage. Et donc, fou G3. Et là, il a joué un coup où je ne connaissais pas. Il a joué Dame E7, qui est un coup assez rare. Mais il a joué, bizarrement, encore une fois, assez vite. Donc, en fait, peut-être qu'il connaissait un peu la position. Alors, juste une petite chose aussi pour les internautes et les joueurs d'échecs qui nous regardent. A Chis G5, c'est fait par des professionnels. Ne vous amusez pas à le faire chez vous parce que 9 fois sur 10, déjà 9 fois sur 10, ce n'est pas correct. Et la fois où, dans les 10% de cas où c'est correct, il faut vraiment savoir le jouer. Parce que là, même un simple F4, ce qui ne va pas forcément être un bon coup ici. Mais déjà, si on fait pion prend, fou prend F4, ça va être mat très rapidement. Donc, sur un coup comme F4, il faudrait jouer précisément. Je fou prend C3 et qu'il prend F4 avec l'idée de faire F5. Et je pense qu'il connaissait parce que ça paraît bizarre de faire ce Dame E7 si tu ne connais pas. Mais les G5, en fait, il y a ma partie commentée contre Arek Krishna que vous avez fait avec Fabien. C'est mieux quand tu as un pion noir en E5, en fait, pour contrôler la case F4. Quand tu n'as pas de pion E5, c'est vraiment dangereux parce que F4 peut partir à tout moment. Et ça peut faire très mal. Et ici, Sébien réfléchit presque une demi-heure, Mathieu, pour jouer un coup de Marlou. J'adore le coup qu'il a joué. Le meilleur coup avec l'ordinateur et les analyses, c'est Thauro 1, en mode je centralise. Mais le problème, c'est que Thauro 1, après, tu as moins de F4. Et puis, tu te mets dans un clouage. Un petit clouage. Mais l'avantage, c'est que ça protège le pion E4 parce que l'idée, en fait, peut être des fous prend C3 et qu'il prend E4 comme on vient de le voir sur F4. Et en fait, il a joué qu'il a 4 avec l'idée juste positionnelle C3 et d'enfermer ce fou et juste de gagner la période de fou. Et là, du coup, Carona, là, il a réfléchi cette fois longtemps parce qu'en fait, c'est drôle, c'est que le meilleur coup, c'est de prendre un E4. Il devait s'en douter. Mais le problème, c'est quand tu prends un E4, je fais C3, j'attaque le fou B4. Si tu bouges le fou, j'ai Thauro 1 qui gagne une pièce. Oui, puisqu'il n'y aura plus le fou qui contrôle. Voilà. Et sur F5, j'aurai F3. Je monte quand même. Oui, tu as raison. Et ça gagne juste une pièce. Donc, en fait, le seul moyen pour ne pas perdre la pièce, c'est de faire Kéé prend G3. Mais je fais F prend. Donc là, il y a deux coups. On peut regarder les deux. Il y a Dame E3 d'abord ou F5. Alors, si tu fais F5, là, je te fais Dame F3. Le prochain coup, Tour 1. Et Dame H5 au prochain. Et quand tu as les noirs, tu es en must win. Mais là, tu as plus l'impression que tu es en must lose. Et il y a quelques coups qui ne perdent pas ici. Le meilleur coup ici, c'est FG4. Mais en fait, tu ne peux plus jamais être mieux après FG4. Dame prend, Dame E3. Oui, puis FG4, il faut le voir en plus. Oui, déjà, il faut le voir. Mais même ça, tu as peur, Tour F6. Tu prends les blancs tout le temps ici. Oui, Tour F6, Tour F1, H4. Donc, dans mon avis, là, il était en sueur total. Et donc, le meilleur coup pour empêcher ce Dame F3 qui est fort, c'est de faire Dame E3 échec ici. Donc, attends, reviens au début de la variante. Donc, c'est après Kavali A4. Le coup qu'il n'a pas joué, Kavali prend E4. C3, donc, menace Tour E1. Kavali prend G3, FG pour s'ouvrir la colonne. Là, pour éviter Dame F3, du coup, Dame E3 échec intermédiaire. Rho, H1. Il faut bouger le fou, mais là, il y a Tour 1 et j'ai déjà l'annule. La Dame n'a plus de case, en fait. Dame F2, Tour F1. Donc, quand tu as un must win et que tu vois que tu as meilleure chance, et si, en plus, il y a peut-être mieux pour les blancs, d'ailleurs. Mais au pire, il y a nul. Donc, là, tu dois être en déprime complet. Donc, Kavali, hyper malin parce qu'il sait qu'il joue aussi la situation de tour dont son adversaire a perdu la veille et veut se refaire. Et puis, en plus, il a vu avec le choix de l'ouverture du D6 qui donne le tout pour le tout. Donc, il a joué le deuxième meilleur coup qui n'est pas catastrophique, mais fou A5, je fais C3. Donc, il anticipe le C3, Tour 1. Donc, C3 maintenant. Kavali prend E4, ça va. Bon, là, il y a Tour 1. Donc, il fait fou B6. Mais maintenant, je prends la paire de fous et les blancs sont juste mieux sans risque. Paire de fous et F4 qui peut partir à tout moment. Et les noirs, Mathieu, ont aussi le roi faible en G8 puisque les pions ont avancé. Ça, on l'a vu un petit peu plus tôt. Et les blancs gardent un bon contrôle du centre avec le pion E4 contre le pion D6. Donc, un avantage clair, net. Il ne peut pas leur arriver grand-chose. C'est ça, oui. Les blancs sont mieux. La question, ça va être de savoir à quel point ils vont être mieux et comment ils vont convertir. Donc, il a joué Dame E2 pour protéger le pion E4. C'est assez logique. Fou G4. Ça, c'est un bon coup. En fait, l'idée, il veut jouer Kavali H5 qui est un peu désorganisé, un peu les pièces blanches. Bon, Dame D2, ici, il devait être le meilleur coup. Mais il a joué Dame E3. Bon, ce n'est pas un mauvais coup. Kavali H5, c'était l'idée. F4. Et là, comme il l'a dit après, le lendemain en interview, il a dit, j'étais juste en très, très mauvaise forme. Il a joué un coup. On a du mal à le justifier parce que la variante est assez linéaire. et il est mal tout de suite. Bon, le bon coup n'était pas forcément évident. Il fallait jouer F7 avec l'idée de sortir le fou puisqu'il peut se faire enfermer. Oui, parce qu'en fait, l'idée des blancs, ici, ce n'est même pas de prendre en G5 pour ouvrir le roi, mais c'est de faire F5 et le bloquer. Exactement. Il y a H3 et l'enfermer. H3 et G4. Et donc, du coup, F7, il fallait partir. Mais on est d'accord, ça fait peur. Par exemple, un coup comme Dame E2, ici, pour toucher le cavalier H5 et par exemple, Ké prend G3, H prend, ça fait peur. Mais il s'avère que ce n'est pas si simple. Les noirs, par exemple, peuvent jouer F5. Alors, F5, c'est un coup, bien sûr, qui fait peur. Les noirs sont moins bien. Mais je ne suis pas sûr que ce soit si clair que ça. En fait, on va échanger les touts au centre. Le roi FM, il peut aller en G7. Sur case noire, il ne va pas se faire toucher. Donc, il y avait encore des moyens de défendre, en fait. Ça, c'est le genre de variante que tu trouves par élimination, en fait. C'est le genre de cas de figure où on dit, parce que parfois, on vous dit, ouais, ce n'est pas humain, c'est des variantes d'ordi. Là, vous pourriez vous dire, ouais, mais humainement, c'est dur à trouver. Le cavalier prend F5. C'est vrai. Mais le truc, c'est qu'en fait, tout est tellement mauvais autour que du coup, on se rend compte par élimination que c'est le moins pire. Donc, c'était jouable. C'était trouvable. C'était trouvable, ouais. Et surtout, ce qu'il a fait, on va voir, c'est assez simple, la réfutation. Il a joué D5. Donc, sur F4, il a joué D5. Donc, l'idée, c'est de contre-attaquer au centre pour ne pas se faire enfermer le fou. Mais maintenant, on prend en G5. On change de plan. Bon, par exemple, si on fait Dame-Prend-G5, ça perdrait tout de suite du matériel parce qu'à la fin, il y aurait le pion C7. Donc, pour éviter ça, il va prendre en G3 d'abord. Et en plus, tu touches B6 au passage. Tu touches B6, ouais. Donc, il va prendre en G3. Dame-Prend-G5. Tu tapes le fou, donc Dame-Prend-G5 forcé. H4. Tu attaques la Dame. Elle est obligée d'aller en G7 parce que si tu veux en G6, j'ai le pion prend D5. D couvert. Donc, c'est l'attaque avec le fou D3. Donc, Dame-G7 et Dame-Prend-C7. Pion de plus. Donc, c'était réfutable. D5, c'est vraiment une grosse faute à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression, Mathieu, que cette faute, elle vient du fait qu'en début de partie, il fait tout pour éviter l'annule et jouer le gain. Puis, tu fais quand même beaucoup d'efforts parce que tu dois calculer les variantes de répétition, de machin, comme on l'avait un peu plus tôt. Donc, c'est difficile à faire. Et puis, tu te retrouves dans une position où tu dois jouer pour sauver l'annule. Et psychologiquement, ce n'est pas facile parce que tu as tout fait pour éviter l'annule et maintenant, tu dois tout faire pour l'obtenir. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ce qu'on appelle une mauvaise partie. Il a joué D4. Par contre, ça, c'est un bon coup. Il essaye d'embrouiller un peu. C4, bien joué. On n'ouvre pas la diagonale de la Dame-G7. Tour FC8. OK, attaque la Dame. Dame-B6 serait une erreur parce qu'il y aurait tour AB8 et tour B2. Ça, c'est toujours dangereux d'essayer d'entrer la tour en plus sur la deuxième. Dame-B6, très précis. Il fait C5. Tour F6, plutôt bien joué. Là, sur la sixième, tu veux tour AF1. Tour prend H6. Donc, il faut H3. Ça, c'est aussi bien joué. Menace maintenant, on ne sait jamais. Tour F2. Tour F2, ça force la tour à repartir. On va H8 pour jouer tour G8. Donc là, il essaie de lancer un contre-jeu. Là, cette phase de la partie, il a plutôt bien joué. Dame prend B6, bien joué, serein. Maintenant que le pion B2 est protégé, ce pion est prenable. Et donc, c'est bien de capitaliser, de prendre le matériel à un moment quand même. Donc, tour G8. Donc là, bon, fou F1 était gagnant, mais il a tenté un E5 pour ouvrir la diagonale du fou D3 et ça tend un piège. En fait, ici, on pourrait avoir hyper peur de fou prendre G2. Il y a une jolie idée, en fait. Ça pointe, c'est tour prend F7. Et la Dame est en prise. Et si Dame prend tour, il y a Dame prend H6. Et en fait, on fait mat grâce à ce fou D3. D'où l'idée du E5 de se l'ouvrir. D'où l'idée du E5. Donc ça, c'est quand même plutôt bien joué, ce qu'il a fait. Mais peut-être qu'il va commencer à en faire un peu trop. Ouais, il va. En fait, il commence un peu le festival, mais il ne va pas forcément savoir l'arrêter au bon moment. Tour E8, tour E1. Donc ça, c'est la même idée. On ne peut pas prendre E5 à cause du matin H6. Et là, j'étais surpris qu'il ne joue pas de tour E6. Logique, parce que tu attaques la Dame et tu commences… Alors là, le meilleur coup, c'est Dame A7. Moi, je suis sûr qu'il aurait joué Dame B7. C'est sûr à 100%. C'est sûr à 100%, mais Dame G3. Donc là, maintenant, tu n'as pas fou prend G2 parce qu'il est protégé. Mais là, l'idée, c'est Dame G3. Tu commences à t'embrouiller un peu. Ouais, tu touches le fou, tu touches E5, tu touches H4. Alors là, il n'y a qu'un coup qui gagne, c'est fou E4. Trouvable pour surprotéger G2, mais ce n'est pas complètement facile. Tu vois ce que je veux dire ? Dame prend H4. Tu prends F7. F7, ouais. Et c'est sans doute gagnant. Mais ce n'est pas clean. Oui, oui. Il a commencé un peu à s'embrouiller. Mais à la place, Caruana n'a pas tenté ce Tour E6 Dame G3 qui était quand même le meilleur. La meilleure chance, il a joué F5. Il était d'humeur, il trouvait des coups chelous. Donc F5, il n'y a pas la prise en passant parce qu'il y a la Tour en prise. Il n'y a pas fou prend F5 parce qu'il aurait pris F5 et le mat en G2. Il est pris en G2, ouais. On peut le montrer. Ça dévie la Tour et ça mat en G2. Donc c'est un coup, il était d'humeur à envoyer. Ouais, c'est intéressant. Ce n'est pas si bête. Mais en fait, ça ne menace pas grand-chose en fait. Ouais, maintenant, il y a du fou prend G2 dans le range parce qu'il n'y a plus de Tour.F7 quand même. Donc il fait fou F1. Donc tu as répondu à tout dit. Maintenant, il faut prendre G2, il faut le parer. F4. Et là, en fait, il aurait pu faire E6, F3, E7. Et complètement abandon. Même parce que puis on prend G2 et tu le repars. C'est D3, il n'y a plus d'attaque en fait. Il n'y a pas de thème en fait juste ici. Et à la place, il va commencer à être un peu shaky-shaky. Il a joué. Tu ne peux jamais prendre E7 parce qu'il y a H6 en l'air à la fin. Il y a toujours le mat en H6. Il est vraiment shaky. Il fait Dame-prendre C5. Il prend un autre pion. Il prend le pion. F3. Maintenant, il joue E6, ce qui est le bon coup. Mais là, par exemple, il aurait pu tenter ton EF8. Comme le pion n'est pas en E7, c'était possible. C'est toute la différence, oui. Et à la bande, il n'y a que un coup qui gagne. Tu vois ce que je disais ? Il aurait pu être tellement plus piégeur. Il n'y a plus de E7 à cause de pion prend G2. Et là, tu perds. Et tu fais Dame et il te fait contre Dame. Et il t'en sacrifie une. Dame-G1. Avec les deux Dames, deux Dames. Mais c'est mat. Et donc toi, il aurait pu être beaucoup de piégeur. E7, tu en prends G2, c'est quand même piégeur. Tu n'as plus de coup. Oui, c'est ça. Si tu bouges le fou, tu en prends F2. Et le prochain coup, Dame. C'est terrible. Oh, le contre. Oui. Et en fait, il y a une solution sur ton EF8. Donc E6, tour EF8, il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Le seul coup, c'est fou des trois. Mais ce n'est pas évident, fou des trois. L'idée, c'est quand tu fais fou, prends G2, je te fais Dame-E5. Ok, le Dame-E6. Tu menaces d'échanger les Dames. Et si tu fais tour F6 pour garder, maintenant, j'ai Roi-H2. Et Dame-E5 était obligatoire pour ne pas qu'il y ait Dame-G3. Oui, ok. Il faut l'avoir. Parce qu'il faut avoir le fou des trois, Dame-E5, Roi-H2. Il y a trois coups à avoir. Il y a trois coups. Il reste 5 minutes chacun aux deux. Bizarre qu'il ne tente pas. Il prend en G3. Au moins, là, le coup est forcé. Il prend E6, il prend en G2. Il faut des trois, je n'ai pas le choix. Et comme tu l'as dit, maintenant qu'il n'y a plus le… Il n'y a plus de combine sur G2. Donc, il fait fou, prends E6. C'était qu'à minimiser. Et là, il rate un gain qui n'était pas si simple, mais assez efficace. C'est tour F2, joue sur le clouage. Dame-G4 protège. Et là, il y a un joli coup qui gagne. C'est fou F5. Mais pas facile à avoir une nouvelle fois. Parce que Dame prend H4, tu menaces Dame-H1 quand même. Ça fait peur. Et là, il y a une pointe. Dame-E5. Tour G7 forcé. Et tour G2. Et regardez, tout est protégé. Ça, c'est magnifique. Tout est protégé. Et là, il y a une combinaison que les noirs peuvent essayer. Dame prend E1. Quel est le meilleur coup, d'ailleurs ? Dame prend. Tour prend G2. Roi prend G2. Fou D5. Et OK, Roi-F2, tu as une finale mieux, mais tu n'es pas sûr de gagner. Mais là, tu as un coup fantastique. Je trouve que c'est fou E4. Tour prend E4. Mais bon, tu peux la jouer, mais tu ne peux pas la jouer sans l'avoir trouvée. Tour prend E4. Je voulais juste dire, si tu fais Roi-F2, tu ne vas pas être gagnant. Ce n'est pas sur K-Gain, non ? Parce que je prends C4. Elle te reprend et tu prends C4. Donc, si tu veux rentrer là-dedans, tu es obligé de voir le fou E4. Ouais, fou E4, c'est beau. Tour prend E4. Et là, tu as le choix. Soit Dame-F2. Avec l'idée sur la découverte, genre tour F4 ou tour E2. On fait C prend D5. Et là, la finale, le pion est gagnant. Autant près, d'ailleurs. Genre H5, il va y avoir D6, D7, D8. Donc, tu dois faire Roi-G7 pour rentrer dans le carré de ce pion-là. Et maintenant, ça part des deux côtés. Le truc, c'est qu'ils arrivent en même temps, mais pas tout à fait. Parce que A7, H2. Roi-G2. Ouvre le pion. Maintenant, D3 à l'autre part. A8 dames. Et il te manque, en fait, un temps. Il manque un temps. Si le pion était en D2, ça serait mieux. Et donc, c'était dur à voir quand même. Donc, il fait Dame-E5 en mode en panique. Je vais changer les dames tout de suite. Donc, il faut prendre F6. Il a fait Dame-E5. Il n'a pas joué Tour F2. Il n'a pas joué Tour F2. Dame-Prend. Tour-Prend. Fou H3. Redéfend le pion. Tour E4. Seul coup, mais bien joué. Contre-attaque sur D4. Si tu reprends, Fou-Prend. Le viseur. Donc, ça, c'est un très bon coup. Oui, ça, c'est bien. Et là, il tente. Il a fait Tour F4. Mais encore une fois, une grosse erreur. Il ne tente pas le Tour GF8 qui était très piégeur. Tour GF8. Oui, là, il n'y avait qu'un gain. Donc, Tour GF8, l'idée, c'est simplement d'essayer de prendre F2, remettre une Tour en E8 et Tour F1 et aller Dame-E. Mais là, en fait, pour l'instant, tu ne le menaces pas parce qu'il y a Tour P8 échec. Donc, tu dois faire C5. Il faut avoir le contre-jou. Roi-G7, seul coup. Menace maintenant, tu reprends F2 parce que Tour P8 ne sera pas échec. Donc, maintenant, on doit prendre en F8. Prise F8. Pour F8, les noirs menacent Tour F1. Donc, tu es obligé de jouer Tour 1. Oui, tu couvres. Tour F3. Touche le fou. Et tu n'as pas de bonne case. Si tu vends un A6, par exemple, je fais D3 et je gagne même. Oui, parce que tu prennes la connexion. Donc, ici, le seul coup, c'est Tour D1. Donc, tu dois défendre. Et là, l'idée, avec les noirs, c'est Roi-F8 et je rentre dans le carré du pion C. Et ça, ce n'est pas clair du tout. En fait, visiblement, ici, il n'y a que F8 qui gagne. Mais là, ça devient vraiment complexe. Mais toi, en fait, c'est ça qui est très bizarre. C'est que Karuana a fait une mauvaise partie. Mais en plus, il a raté des chances. Parce que là, tu n'as pas été si précis que ça dans la position gagnante. Je trouve qu'elle est hyper intéressante à avoir cette partie. Surtout, comme je te le disais avant, le Grand Suisse. Et où on va avoir cette configuration psychologique où il ne faudra pas craquer. Parce que là, il craque, en fait, Karuana. Pas complètement. Après, c'est mieux de faire toutes les fautes dans une même partie. Tour E4, fou prend E4. D3. Il tente, en fait, une chipot. Il tente une chipot avec le pion passé D. Et surprise, Tour E8, menace Tour E1. Mais j'ai juste à interposer une pièce en E2 et abandon. Ce n'était pas très dur, quand même. J'ai envie de te dire, maintenant... Maintenant, j'ai trois pions passés. Bon, on peut faire défiler la fin. Il a juste un bon coup à trouver. Et je suis sûr que dès que la tour part, je vais la mettre en C8 qui n'est pas une bonne case. Mais je suis sûr que même cette finale-là n'est pas loin de gagner. Bon, là, il y a peut-être Tour B8, Tour A8. Je pense que le plus simple, c'est genre Tour F3, je te touche le full et je te mange le pion. Oui, clairement. Mais c'est pour dire qu'en réalité, les Blancs, ils sont tellement mieux qu'avec les pions un tout petit peu plus avancés sur l'échiquier, Tour G2 va déjà marcher, quoi. C'est vrai. Donc, c'est pour dire à quel point c'est gagnant. Lui, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il a avancé ses pions. Là, tu as 3, G7, A4, Tour E3, A5. A5, B4, Tour E3. Et là, le dernier bon coup, Tour F3. Je propose un échange. Si tu prends un E2, je prends un H3. Et après, je vais à Dame. C'est complètement gagnant. Là, tu as les deux. Donc, une partie assez étonnante. Félicitations à Samuel G2. Il faut quand même dire que Karana est revenu dans le tournoi. Et il a même failli gagner le tournoi tout seul. Parce que dans la dernière, il a raté un gain à un moment. Et donc, ils se sont retrouvés, comme on a dit au début, à 3 ex-aequo. Il y a eu un match de départage. Wesley So l'a emporté. Karana, deuxième. Et Séviens, donc, troisième. Donc, un championnat des États-Unis intéressant. Plein de bonnes parties. Et So, donc, il gagne pour la troisième fois, je crois. Ça va être marrant. Je reviens un tout petit peu sur le Grand Suisse. Mais nous, on a Maxime et Alireza. On connaît surtout le style de Maxime depuis le temps qu'on le suit. Et Maxime, il s'aurait été tout l'inverse de Karana dans cette partie connaissant Maxime. Si son adversaire veut faire nul avec les Blancs, ça le dérange généralement, même pas trop, de jouer la répétition dans la Nashdorf. Ouais, ouais. Après, voilà, là, c'est le cas de figure. Il perd la ronde d'avant. Et il est là pour gagner le tournoi. Il faut se dépêcher à gagner. Mais on attend la fin du tournoi pour faire all-in. Moi, j'ai très hâte de voir les parties de Riga, ça, c'est sûr. Ouais, ça va être. On va voir beaucoup de parties avec cette configuration. Et ce sera intéressant de voir comment le top niveau s'en sort. Mathieu, merci de nous l'avoir présenté. Et on se retrouve très bientôt pour de nous élevats d'aventure. Au revoir. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501